Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre des petites choses sur le Québec, notamment à Montréal. Ça va être toutes des choses courtes, des choses taillées, des choses, voilà, des choses comme ça, c'est tout. Alors, première chose c'est quoi ? C'est la propreté. Beaucoup de routes ici sont beaucoup plus propres. Tu as les buildings à proximité, tu fais quelques kilomètres, tu vas un peu plus loin et tu as quoi ? Tu as la forêt. Oui, la forêt. Vois-tu ces blancs que j'ai pris au drone, dans les forêts, ici au Canada, au Québec, où tu peux avoir divers lacs ? L'autre chose c'est quoi ? C'est que les gens sont beaucoup plus ouverts ici et ils te cassent pas les couilles. Donc c'est-à-dire que tu peux te balader dans la rue, les gens vont pas te juger, ils vont pas te faire chier et ça je trouve. C'est vraiment, vraiment, vraiment phénoménal. La chose différente aussi ici, c'est qu'on ne paye pas l'eau, exactement. Donc c'est-à-dire par l'eau que tu bois, sauf si tu bois une robineuse, c'est un autre problème. Mais on ne passe de... On n'a pas de facture d'eau. Alors je sais qu'il y a des sociétés, quand tu as un gros bâtiment commercial qui consomme beaucoup d'eau, je pense qu'ils ont des compteurs d'eau. Mais c'est vraiment une chose qui nous a choqués ici en arrivant, c'est qu'il n'y a pas de compteur d'eau. Donc tu payes pas ton eau, tu peux laisser ton robinet ouvert pendant 7 jours, tu payeras pas d'eau. La vision du sport aussi est vraiment folle ici. Beaucoup plus de gens font du sport, t'as des pisciclables partout, t'as des terrains dans les parcs pour aller jouer, pour aller te dépenser. Ça c'est cool. Ce qui est chiant par contre, c'est le fromage qui est vraiment trop cher. Ça, attends-toi quand tu vas venir ici au Québec, au Canada, au Montréal ou à Québec ou à ce que tu veux, le fromage est beaucoup trop cher. Donc tu vas te limiter au camembert de chez Costco, c'est tout. L'électricité aussi est beaucoup moins chère que chez nous, je pense, parce que l'électricité est énormément produite ici avec l'eau. Parce que ça s'appelle Hydro-Québec, hydro-eau, hydro-eau, tu vois, électricité avec de l'eau. L'électricité est beaucoup moins chère ici, ça c'est cool. Aussi, il n'y a pas de taxe sur l'alimentation, zéro taxe, zéro, comme une boule, bille, bille, bille. Il n'y a pas de taxe sur la bouffe, ça c'est cool, sauf quand tu vas au restaurant, bien sûr, tu as des taxes. Et aussi quand tu achètes des plats préparés. Donc si quelqu'un a préparé un plat, là tu vas devoir payer une taxe. Par exemple, tu achètes des cacahuètes nature, tu n'auras pas de taxe sur la bouffe. Tu achètes des cacahuètes salées au paprika, ça peut être taxé parce qu'il y a eu une préparation derrière. Donc ça, tu dois t'y attendre mon petit coco. La vision de l'hiver aussi, je trouve que je m'attendais à qu'il fasse beaucoup plus froid, tu vois. On a eu des journées vraiment froides à moins 35, mais je trouve que ça va encore. C'est supportable, genre là aujourd'hui il y a un soleil de fou. Tu peux voir ici le petit rayon de soleil qui d'ailleurs est chiant pour la caméra. Mais ouais, c'est ça, l'hiver je trouve qu'il n'est pas si dur à vivre. Si tu fais des activités, si tu vas faire du ski, tu vas faire des marches dans la neige, tu vas faire des ci, tu vas faire des ça, tu vas faire des ci, tu vas faire des ça, tu vas faire des ci. Le fait aussi qu'on parle français, c'est vraiment génial. C'est beaucoup plus simple à s'intégrer et à comprendre les gens. Ben oui, parce que tu parles la même langue. Je pensais aussi améliorer mon anglais. Je ne me sens pas éviter vraiment le cas, parce que je ne parle jamais anglais. Bim bam boum, la chatte à mcdoum. Boum bam bim, le cul à agdim. Tu dois savoir que ici les personnes âgées travaillent. Et que oui, bon pas tous, mais travail où je suis, donc à la montagne de Saint-Bruno. C'est dingue le nombre de personnes âgées qui travaillent. On a notre doyen qui a 83 ans, il travaille à la montagne, il donne des chaises, il pèle, il est fou 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 fou. Donc il donne des chaises par des chaises dans laquelle je suis assise. Des chaises de remonter mes carnets, réfléchir un petit peu aussi. Mais c'est ça, les gens travaillent plus, ils n'ont pas envie de rester à la maison, à rien faire. Ils sont plus actifs. Le prix de l'essence est plus bas que chez nous et que oui. J'ai été faire le plein l'autre jour, il était à 1,9$ et voilà, c'est quand même beaucoup moins cher. Merci. Quelque chose de casse-couille par contre. En hiver, c'est que tu ne sais pas tenir ta voiture propre. C'est impossible. C'est impossible de garder ta voiture propre ici. Pourquoi ? Parce que tu as de la neige, de la neige, de la neige, de la sali, de la voiture. Une petite précision aussi, c'est concernant les gens. On dit que les gens sont super gentils, accueillants, ils vont toujours t'aider. Mais je trouve qu'on en fait un peu de trop. Et effectivement, le Québécois est quelqu'un de gentil. Mais ça n'en fait pas l'exception. Tu auras toujours des gens qui vont être méchants, qui vont être désagréables. Et ça, il faut s'y attendre en venant. C'est un petit choc, mini choc qu'on a eu aussi. Au fil des mois, comme ça, on s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde n'est pas gentil. Et on pensait arriver au pays des bisounours. Mais en fait, non, c'est juste que les gens sont sympathiques. Mais qu'il y a des gens qui ne sont pas sympathiques, je pense, un peu comme dans le monde entier. C'est tout. La vidéo est terminée, mon ami. Merci d'avoir regardé. C'est super gentil. N'hésite pas à mettre un j'aime, un pouce, un time to the top. À t'abonner, partager. Et en tant que... Ça fait vraiment plaisir. Je vois que les petites vidéos commencent à prendre de la vue, de la vue, de la vue. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas à me dire aussi des choses que je pourrais améliorer moi-même. Mon angle de vue, ma façon de parler. Si ça te dérange que je fasse trop de ci, trop de ça. J'ai besoin d'avoir des conseils constructifs. Comprends-tu, mon ami ? Merci. Je t'envoie plein de bisous. Et à bientôt.